Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe à l'intérieur d'une voiture quand vous appuyez sur la pédale d'embrayage ? Ou encore, pourquoi faut-il appuyer sur la pédale d'embrayage avant de changer de vitesse dans un véhicule à boîte manuelle ? Dans cette vidéo, vous trouverez des réponses concrètes à ces questions. A la fin de la vidéo, nous comprendrons également le rôle crucial joué par l'embrayage dans un démarrage en côte. Pour bien comprendre le besoin d'un embrayage, il faut avant tout comprendre l'anatomie d'une voiture équipée d'un moteur à combustion interne. Les moteurs à combustion interne ont une plage de couple très limitée. Et pour cette raison, afin de faire varier efficacement la vitesse des roues motrices, les voitures à moteur à combustion interne ont besoin d'un système de transmission. L'utilisation de cette transmission permet de s'assurer que le moteur fonctionne dans sa plage de régime optimal. Et en changeant de vitesse, en fonction des conditions de conduite, la transmission permet de contrôler le fonctionnement des roues motrices. Dans une voiture équipée d'une boîte de vitesse manuelle, ces changements de vitesse ne sont pas une tâche facile. Pour que le changement de vitesse se fasse en douceur avec une boîte de vitesse manuelle, il faut couper le flux de puissance du moteur vers la transmission. Cependant, ce n'est pas pratique de couper le moteur juste pour changer de vitesse. L'embrayage est utilisé à cet effet. Bref, l'embrayage est un mécanisme permettant de déconnecter la transmission de la puissance sans couper le moteur. Voyons comment ça marche. La partie principale de l'embrayage est constituée d'un disque recouvert sur les deux côtés par un revêtement haute friction. Vous pouvez voir ici un disque d'embrayage simplifié. Ce disque repose sur le volant d'inertie. Si une force extérieure appuie sur le disque d'embrayage, ce dernier tourne également avec le volant d'inertie en raison de la force de frottement. L'arbre de transmission est relié au disque. Ainsi, lorsqu'une force externe est appliquée sur le disque, la puissance du moteur est transmise au système de transmission. Cette force externe est fournie par une plaque de pression, un système à ressort. Le couvercle de ce système est solidement fixé sur le volant d'inertie. Ainsi, la plaque de pression appuiera fermement sur le disque d'embrayage à friction et la puissance du moteur sera transmise au système de transmission. Mais ceci est le cas dans des conditions normales de conduite. Alors comment se fait la coupure de puissance avec un embrayage ? Pour la coupure, un ressort spécial est introduit dans le dispositif de la plaque de pression. Ce ressort est connu sous le nom de ressort à diaphragme. Pour mieux comprendre ce ressort à diaphragme, supposons que le mouvement du ressort à diaphragme est fixé autour de ce cercle. Dans ce cas, si vous appuyez sur la partie centrale du ressort comme indiqué, la partie extérieure doit se déplacer dans la direction opposée. Le ressort se trouve entre la plaque de pression et le couvercle. Pour mieux comprendre cette configuration, examinons une coupe transversale des éléments de l'assemblage. La partie extérieure du ressort à diaphragme est reliée au disque de pression. Cela signifie que si vous appuyez sur la partie intérieure comme indiqué, le disque de pression s'éloignera du disque de friction. Ainsi, le flux de puissance s'arrête à la transmission. C'est exactement ce qui se produit lorsque vous appuyez sur la pédale d'embrayage. Un système hydraulique transfère le mouvement de l'embrayage au centre du ressort de la membrane. Lorsque le ressort à diaphragme est pressé, le flux de puissance est interrompu. Pendant ce temps, vous pouvez effectuer un changement de vitesse. La pédale d'embrayage est relâchée après le changement de vitesse et le flux de puissance reprend son cours. C'est ainsi qu'un embrayage fonctionne. Dans un embrayage réel, vous pouvez voir quelques ressorts hélicoïdaux sur le disque de l'embrayage. Quel est le but de ces ressorts ? Ils sont utilisés pour atténuer les fluctuations et les vibrations dues à la puissance du moteur. Il est clair que le moyeu et le disque ne sont pas directement connectés. La puissance du moteur atteint d'abord le disque, puis elle est transférée au ressort, et enfin au moyeu de sortie. Cela signifie que les ressorts amortiront la plupart des fluctuations de puissance du moteur et que le transfert du mouvement au véhicule sera beaucoup plus doux. Maintenant, explorons une tâche extrêmement importante et difficile dans la conduite de voiture à boîte manuelle. En commençant par une montée, le démarrage en côte. Même dans une voiture sans frein à main, vous pouvez utiliser cette technique d'embrayage pour démarrer dans les montées. Lors d'un démarrage en montée, les pédales de frein et d'embrayage sont d'abord enfoncées lorsque le moteur tourne. Relâchez alors partiellement la pédale d'embrayage jusqu'à ce que vous sentiez l'embrayage prendre. La prise de l'embrayage peut être ressentie au pied. On peut avoir l'impression que le moteur tremble. A ce stade, même si vous relâchez la pédale de frein, vous pouvez voir que le véhicule ne roulera pas. L'embrayage partiellement débrayé agit comme un frein. Vous pouvez maintenant appuyer sur la pédale d'accélérateur et la voiture se déplacera vers l'avant. La grande question ici est de savoir comment l'embrayage partiellement débrayé agit comme un frein. Ce jeu de freinage n'est qu'un jeu d'équilibre des forces. Dans des conditions parfaitement équilibrées, les roues du véhicule ne pourront pas rouler et la force gravitationnelle sera la même que la force de frottement statique sur les roues. Les roues du véhicule sont empêchées de rouler par un autre équilibre des forces. L'équilibre des forces entre la force motrice avant et la même force statique de friction. Lorsque vous relâchez partiellement l'embrayage et que celui-ci s'équilibre pour embrayer, vous faites, sans le savoir, tous ces équilibrages de forces. Lorsque ces forces sont parfaitement équilibrées, les roues, le système de transmission et le disque d'embrayage ne peuvent pas tourner. C'est ainsi que la prise de l'embrayage agit comme un frein. Mais rappelez-vous que la force de frottement entre les surfaces de frottement produit la force d'avancement du moteur dans ce cas. Cela entraînera l'usure du matériau de friction sur le disque d'embrayage. Nous espérons que cette vidéo vous permettra de vous améliorer en tant qu'ingénieur et conducteur. Merci de nous aider dans nos activités éducatives sur patreon.com et n'oubliez pas de vous inscrire. Je vous remercie.